Générique 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 Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information d'Antenne 2 de la mi-journée. Vous connaissez les horaires, 13h, 13h45. Vous restez si vous le pouvez, vous restez si vous le voulez. Nous avons légèrement modifié la structure de cette émission. Je ne vais pas vous faire le détail parce que ça serait un peu long et on a beaucoup de choses à vous dire. Sachez qu'en gros, voici les étapes principales. L'actualité en début d'émission, tous les jours, le plus tôt possible, le plus complètement possible avec Patricia Charnelet, que vous connaissez bien, pour l'avoir vu souvent Antenne 2, faire des commentaires politiques. Ensuite, nous parlerons de votre vie quotidienne. C'est vaste comme sujet, vous me direz, vous avez raison. La vie quotidienne, ça va de votre mal au dos à nos enfants. On est mercredi, ce n'est pas une mauvaise idée d'en parler aujourd'hui. Ou à vos dettes, il faudrait peut-être les payer. Eh bien, nous verrons ça aussi. Et également des vedettes. Eh bien, toutes vos vedettes, nous les inviterons au fur et à mesure. Il faut savoir aussi que si vous êtes des habitués d'Antenne 2 midi, vous vous retrouvez aujourd'hui dans un espace différent. Eh bien, ce nouvel espace d'information, sachez qu'il servira à toute la famille d'informations Antenne 2. C'est-à-dire pour nous à 13h, à 18h30, 20h, 23h, pas à Télématin. Télématin, c'est dans un autre appartement ailleurs. Tiens, à propos de Télématin, ça fait penser à quelque chose. Si vous regardez cette émission depuis un an et demi, nous sommes de vieilles connaissances. Dans le cas contraire, et c'est la majorité, vous ne m'avez jamais vu. Alors, je vais faire comme les élèves en début d'année. Je vais me présenter. Vous savez, on découpait une petite feuille de papier, on mettait son nom en haut à gauche. Alors, mon prénom, c'est William, et mon nom, c'est Lémergie. Y au début, IE à la fin. Mon âge, 39 ans, et je crois que là, vous savez l'essentiel. Voici maintenant les titres de votre journal. La rencontre Bargiscard. Il est fort à parier qu'il sera question d'élections présidentielles. Une rencontre très médiatisée, vous vous en doutez, et c'est peut-être pas un hasard. La participation en conseil des ministres. Deux ordonnances présentées ce matin par Édouard Baladur. Objectif, vous le savez, intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise. Et puis, la Savoie au tableau. Michel Barnier, que vous voyez là, qui sera avec nous tout à l'heure, va plancher cet après-midi devant les membres du comité international olympique pour défendre la candidature d'Alberville et pour les Jeux d'hiver. Alors, c'est un soutien de poids que lui a apporté Jacques Chirac, puisqu'il est à Lausanne. Afghanistan. Afghanistan, six régiments soviétiques quittent le pays. Alors, seront-ils remplacés ou pas ? C'est une question que nous verrons. En tout cas, ça indique peut-être une modification de la stratégie de l'Union soviétique dans ce pays depuis l'intervention de 1979. Et puis, pour ce premier jour, une bonne surprise ou un événement. C'est comme vous voulez, on n'ose pas trop dire événement. Ça sera, j'espère, une bonne surprise. La présence d'une équipe d'Antenne 2 dans le studio d'enregistrement du prochain album de Julien Clerc. Et il sera notre invité tout à l'heure, lui aussi. Il vous expliquera comment et combien l'ordinateur est devenu un partenaire indispensable. Oui, mais rassurez-vous, le talent, c'est toujours les hommes. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Avec nous, également, le docteur Julien Cohen-Sola. Je vous le disais, c'est mercredi. Pourquoi pas parler des enfants et du langage des tout-petits ? D'ailleurs, est-ce qu'il faut dire langage ? On verra. Et enfin, une exclusivité, encore une, en plus de celle de Julien Clerc dans son studio, la présence de Roy Disney. Disney, oui, comme l'autre. C'est le neveu, ce monsieur, qui a une cinquantaine d'années. Ce n'est pas un bambin, hein. Quand on dit le neveu, vous pourriez croire. Non, non, c'est le neveu du grand Walt qui est venu avec des images, c'est-à-dire des images du dernier film Basile. Voilà pour le sommaire de cette édition du 15 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...